J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler du soin que j'ai effectué cette semaine. Et cette semaine, comme tu l'as vu dans le site, j'ai voulu retester l'huile de palme. C'est une mine que j'avais déjà testée. Ça fait, je pense, une année ou deux ans ou trois ans. Bref, je ne me rappelle plus trop. Bref, je me suis dit, j'ai envie de la retester, de voir comment mes cheveux vont réagir puisque je l'avais juste testé une fois. Et là, je me suis dit, why not la retester encore et voir comment, comme je l'ai dit déjà, grâce, tu l'as déjà dit et tu le redis et tu le redis encore. Bref, voir comment mes cheveux allaient réagir. Donc, je te laisse avec le test et je te retrouve tout de suite après pour te dire ce que j'en pensais exactement. Bon, on se retrouve pour ma routine capillaire de la semaine. Mes ongles, mes ongles. Je dois les limer, ils sont, je dois les limer. Bon, je suis de retour, j'ai limé mes ongles pour éviter la caisse. Et là, je vais défaire mes cheveux, les grands stress que je me suis faites hier. En fait, j'avais des notes couchées et pour gagner du temps ce matin, je me suis dit que j'allais faire que j'allais faire des grosses notes. Je suis en train de réfléchir, je les humidifie ou pas. Je vais quand même les humidifier. Regarde tout ce que je fais tout le temps. Non, ils ont poussé mes cheveux, je suis trop contente. Regarde. Regarde. J'ai tous les gens, ils voient à t'entendre du sein. Bon, ils sont presque au début. Regarde. Regarde. Mais je suis. Je suis contente. Bon, je vais quand même me vaporiser ma lotion. D'abord, je vais cuire cheveleux. Je vais me parents. C'est parti ! Bon, là mes cheveux sont en section, j'ai reçu un commentaire plutôt qui me demandait de montrer mes cheveux détendent, voici mes cheveux au niveau de mes tentes, voilà. Voilà, voilà l'évolution, ça pousse lentement mais ça pousse bien. Comme je l'avais dit, je ne sais pas, il y a une année ou deux ans, je ne me rappelle plus, mais j'avais dit que moi, la loricie que j'ai vient du stress, donc dès que je suis stressée, mes cheveux tombent. Là, je suis en train de traverser une période assez stressante, j'espère que ça ne va pas tomber et voilà. Et de ce côté-ci, voici mes cheveux au niveau des tentes, voilà. Voilà, donc voilà mes cheveux au niveau des tentes, je ne les cache pas, voilà. J'ai appris à faire avec. Bon, est-ce que, quand vous avez vu dans le titre, donc j'arrête le suspense, vous allez dire, est-ce que vous avez imaginé quel masque je vais faire dans le titre ? Bon, mon visage est une maison, je pense, j'ai mis beaucoup de beurre de qualité, de cacao, bref, ma chanteuse. Je vais retester l'huile rouge, je vais tester une fois l'huile rouge et ça avait fait du bien à mes cheveux, mais depuis, je ne l'ai plus retesté, quoi. Je l'avais testé juste une fois, donc là, j'ai envie de la retester et de voir est-ce que ça va confirmer ce que j'avais vu la fois que je l'avais testé, ce que j'avais vu, ce que j'avais dit. Bon, résultat, vous allez voir obtenu en tout cas, bref, on arrive à le blabater et on va essayer de se tuer. Ma crainte, c'est de salir la salle d'eau, c'est ça ma crainte. J'ai pas oublié, j'ai reçu un commentaire qui me demandait de montrer comment je fais pour que mes cheveux ne s'emmêlent pas trop. Je vais faire la vidéo, je vais montrer le processus de A à Z, de ma routine, jusqu'à... En fait, tout dépend juste de la routine, quoi. Et depuis que je le fais, ça fait un certain moment que je le fais, avant que je me reprenne avec les vidéos capillaires, j'avais commencé à le faire et j'ai remarqué que j'ai moins de... que mes cheveux s'emmêlent moins depuis que je fais cela, avant. Donc, ne t'en fais pas, je n'ai pas oublié, je vais te faire la vidéo. Je pense que je vais faire ça en deux traits, parce que quand je vais faire mon shampoing, quand je ne vais pas défaire mes vanilles, il ne faudrait pas qu'elles puissent se défaire. J'ai lu quelque part que l'huile de batana, c'est ça ? L'huile de batana serait très efficace quand la chute de cheveux, il faudrait pousser les cheveux plus vite. Et dans les commentaires, les gens disaient, c'est quoi l'huile de batana ? Où vous trouvez l'huile de batana ? Et il y a quelqu'un qui a dit, l'huile de batana, c'est simplement l'huile rouge, donc l'huile de palme. Donc, si ça fait vraiment pousser les cheveux, est-ce que j'en dois réfléchir ? Dites-moi si ça vous dit, même si moi, je ne suis pas trop chaude à propos. Est-ce que ça vous dit que je teste pendant un mois l'huile rouge lors de mes soins capillaires ? Que pendant tout un mois, que je n'applique que de l'huile rouge sur mes cheveux pour mes soins capillaires, pour mon masque avant shampoing, dites-moi si vous voulez que je teste ça. Je sais que c'est la vie sans la par exemple, faudrait que je ne l'ai pas correctement. Comme ça, si vous êtes chauds, on va le faire. Merci d'avoir le rapport. Sous-titrage FR ? Je suis en train de secréter le sol de ma salle d'hommes et je suis déjà assez libre. Bon, je vais laisser briser 30 minutes à peu près. Oui, 30 minutes est suffisant. Et après, je fais mon shampoche d'avant noir. Puis, j'applique mon beurre de karité et le beurre de cacao. Et je vous retrouve certainement tôt de main pour vous montrer le résultat. Alors, tu as vu comment je l'ai testé. Ça a été très, très, très naturel. Juste l'huile de palme que j'ai posée sur mes cheveux. Je vais te lire ce que Google dit sur l'huile de palme. Ce que j'ai trouvé comme bienfait de l'huile de palme sur les cheveux. Ça lisse la faite capillaire. Ça repart les cheveux abîmés, soit nourrissants pour les cheveux secs. En tout cas, ça a vraiment adouci mes cheveux. C'est dit quelque part aussi que ça a adouci les cheveux. Ça a vraiment, mais vraiment adouci mes cheveux. C'est quelque chose que je te recommande. C'est vrai que c'est très salissant. C'est très salissant. Et là, je veux te dire que n'ayant pas rincé mes cheveux en vrac, en vrac, c'est-à-dire que je défais mes vanilles et puis les ayant rincés et en faisant mon shampoing sous vanille, j'ai encore un peu d'huile de palme chaque fois que je défais mes cheveux, chaque fois. C'est une seule fois que je viens de les défaire. Bref, je sens encore, il y a encore de l'huile de palme sur mes cheveux. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave que ça. Je fais juste attention à ne pas salir mes draps. Donc, c'est très salissant, très salissant pour la douche, très salissant quand on a pris. Moi, j'ai laissé poser à peu près une heure, une heure trente par là. Et ensuite, j'ai rincé, ça démêle très bien, ça laisse mes cheveux tout doux, tout souple. Sincèrement, je reconfirme que c'est vraiment une huile à utiliser. Je sais qu'elle est très controversée. Certains disent qu'il y a trop d'acide gras saturé à l'intérieur. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendue compte que l'huile de coco contient plus d'acide gras saturé que l'huile de palme. Donc, pourquoi on nous interdit d'utiliser l'huile de palme alors que l'huile de coco, c'est maintenant la meilleure huile à utiliser et elle contient plus d'acide gras saturé. Bref, là, c'est un peu scientifique, mais bref, juste pour dire que parfois, moi, je sais que mes grands-parents, mes arrières-arrières grands-parents ont grandi avec cette huile de palme. Ils ont été nourris avec l'huile de palme. Dans les villages, les gens utilisent souvent l'huile de palme. Et aujourd'hui, on nous dit qu'elle n'est pas bonne. Bref, je sais qu'elle est extraite à chaud, mais bref, on ne va pas rentrer dans cette histoire-là. En tout cas, ça m'a laissé les cheveux tout doux et je sais qu'il y a certains qui disent, j'ai lu quelque part en parler de l'huile de batana. Je pense que je s'en ai parlé pendant que j'étais en train de faire mon soin. On disait que l'huile de batana, c'est l'huile de palme. Il paraîtrait que ça ferait pousser les cheveux. Est-ce que je l'utilise pendant tout un mois ? Est-ce que vous voulez que je l'utilise pendant tout un mois pour voir ce que ça va apporter à mes cheveux ? C'est vrai que c'est salissant, mais si vous êtes pour, dites-le moi dans les commentaires et puis je m'exécuterai. Je vais salir ma douche tous les jours et puis j'espère pouvoir les rincer mieux cette fois-ci. En tout cas, si vous voulez que je puisse tester cette huile pendant un mois et voir vraiment ce que ça va apporter à mes cheveux, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, moi j'aime trop mes cheveux. Ils sont tout doux, ils sont... J'aime trop, j'aime trop, sincèrement, j'aime trop. Je te recommande ce soin, je te le recommande à 10 000%, mais il faut juste faire attention parce qu'elle est très salissante. Si tu es très salissante, pas ce soin. Ce soin est très salissante. Je n'arrive pas à... Je vais m'arrêter là parce qu'il fait très chaud. Je sens toi que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. A t'abonner si t'es pas encore fait et à cliquer sur la coche ou plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501